Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, l'Église célébrait ce qu'il nous appelle le Dimanche des Rameaux. Côte nous fait mémoire d'un événement qui finit passé quelques jours avant la mort de Jésus sur la croix. Jésus, il quitte la Galilée, côte l'Ispéristé, et voyage à pied jusqu'à Jérusalem, côte l'Icontent pour célébrer la fête de la Pâque avec ce bain de disciples. Avons à trente dans la ville, Jésus avec ce bain de disciples arrive lors une petite colline, appelle le Mont des Olidiers, côte où gagne une jolie vue lors de la ville de Jérusalem. Jésus décide qu'on arrête là un petit moment, reposer et contempler la ville de Pinautère. Elle est guère de Jérusalem avec ce grand temple, ce bain de grand monument, qui pense les peuples qui peuvent vivre dans cette ville-là. Là, monté dans ce l'Isier, Jésus commence à pleurer. Et Jésus dit, pétrisse, parce qu'il est un habitant de Jérusalem, pas qu'il ne comprend le message de paix qu'il est superpôté. C'est pas qu'il découvert le chemin qu'il bien prend pour nous gagner la paix. J'ai fait une trouvée pour une grande malheur dans la ville, parce qu'il est pas fait de reconnaître l'importance de sa visite qu'il est superpôté par mes autres et le message qu'il est superpôté. Je reconnais pas Jésus, moi, mais je veux dire, quand j'ai gagné mon pays à Jérusalem, moi aussi, je veux pleurer. Tout est-ce que j'ai contre la paix ? Tout est-ce que j'ai gagné la paix dans nos pays ? Et qu'est-ce que j'ai gagné la paix dans une démocratie ? Quand il y a un manque de respect pour la séparation des pouvoirs ? Quand il y a un qui permet d'autres critiques décisions en magistrats ? Critiques décisions en DPP ? Vous pleurez quand vous trouvez l'indépendance de l'institution qui est menacée, quand vous trouvez la fondation même de nos démocraties qui est ébranlée. De quelle manière vous pouvez gagner la paix dans une communauté, quand une communauté est incitée par un chantier qui méprisant vous autres ? Vous pouvez dire que je suis triste, que je suis inquiet pour vos pays. Quand vous trouvez l'injustice, la corruption et de tolérer sa quantité-là. Par exemple, un dîmon qui finit accusé, condamné au trafic de drogue dans la Réunion. Ma autorité de la Réunion envoie ce papier ici pour informer ma autorité locale et demande de faire le nécessaire. Et ce papier-là reste dormi dans le tiroir pendant un an et demi. On a tous à temps là. Quelle quantité de la drogue est résistante dans Maurice ? Quelle quantité de la vie est détruite ? Quelle quantité de maman, papa peut pleurer, peut souffrir de martyr ? En plus, la corruption est menace sérieusement l'indépendance de la police. Et malheureusement, malgré qu'il me connaît, il y a beaucoup bon dîmoune dans la police. La confiance de la population dans la police peut miner avec ça. Oh, comme on nous connaît, la confiance d'un peuple dans la police, c'est un élément clé pour la stabilité sociale dans un pays. On connaît, il y a beaucoup de bons côtés dans la police. Beaucoup de valets dans nos pays. Mais, on pleurait quand même. Parce que, justement, on trouve valets dans nos pays, valets dans nos pays, les peuples, sa dignité, sa beauté, et abîmés, et dégradés. Mais, quand Jésus quête Jérusalem depuis là-haut, ils paraissent là aux montagnes, ils descendent, ils descendent dans la ville où ils réjoignent ce bon peuple. Et, ben, la foule s'y acclame. Et ce lendemain, même la foule, vous réjette-les. Mon autorité, il faut infiltrer sur la foule, il faut dévier votre esprit en bas là-haut, pour que j'ai démonté Pilate que Jésus arrêtait, condamné, crucifié. Même si Jésus connaît, il faut souffrir beaucoup, il descend dans la ville, il continue, il donne son enseignement dans le temple, et quand un soldat arrête-les, bouffonne-les, il déboute de mon Pilate, il porte témoignage à la vérité. L'accepter prend son responsabilité, même s'il y connaît, où Jésus importe sur la croix. Son but, c'est reste fidèle à son mission qu'il finirait ce voile, et puis bon, dit papa, c'est apport d'un lapé au peuple, lui condense à peuple, et lui disposer pour souffrir pour ce peuple. Jésus motivé, par un grand sens du service, un amour bien fort. Et c'est un amour-là qui donne-lui un grand courage, et fait-lui, comptant-nous, jusqu'au bout. Pareil comme en Jésus, nous aussi, nous ne sommes pas capables de rester là où nous sommes, dans le balcon, tous les équipiers de l'Union Européenne, dans le cinéma, et tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas capables, les spectateurs, pareil comme en Jésus, nous devons être dessins, être acteurs, apportent des contributions pour construire la paix dans nos pays. Et nous devons être faits, par amour pour le peuple mauricien, pas juste pour nous l'attirer, pas juste parce qu'il nous fait notre grandeur. Si nous faisons l'amour pour nous les peuples, si nous ne faisons pas décider pour engager nous, nous sommes capables et laissent nos pays sombrer. nous devons être courage pour nous descendre, nous devons être motivés par un sens d'appartenance à ce peuple mauricien. Quand nous nous sentons tous, nous tous, nous avons la même destinée, une destinée commune, et quand nous tous, nous devons vivre solidaires. Même si nous avons une origine ethnique différente, nous avons une autre communauté, même si nous avons ancêtres qui nous débarrer à Maurice pas dans la même condition, nous avons un petit débarrer débarquer dans la souffrance, beaucoup de souffrance, ainsi débarquer dans le bien. Chaque groupe, d'en soin manière, fait une apportée une contribution importante à la construction de nos pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons être reconnaissant les uns envers les autres aux contributions que chacun nous fait apporter pour la construction de notre pays. Nous devons être content de ce peuple, avec toutes nos composantes. Nous devons être content avec ce bon différence, content avec ce bon faiblesse, avec ce bon valier, reconnaître ce bon valier. Et, pas juste content quand nous gagnons une compétition sportive, mais content avec un désir pour nous engager, pour nous soigner les malades, soulager les souffrances, apporter nos coups de main pour nous faire avancer sur le chemin de la paix comme un peuple qui est en indignité. Quand Jésus, tu descends depuis les monts des Élysées où il rentre dans la ville de Jérusalem, il t'y connaît l'hypopote sur la croix. Mais Jésus fait l'accepter de descendre dans la paix. Il fait l'accepter pour se la croix par fidélité. Mais, il aussi connaît que sa qualité de témoignage qu'il lui est donnée là, il n'est pas dans le vide. Ce témoignage qui est ressemblé à un petit semence qui vous dépose dans la terre. Semence-là pour enterrer, il est pour morts, mais doucement, doucement, il est pour jeûner, il est pour être saufs fruits. Ce témoignage de Jésus dit pareil. Manila peut réjeter lui pour condamner lui à mort. Mais après son amour, tout le monde pourrait connaître qu'il cause de la vérité. il était la raison, il était content de sa peuple là. Ce témoignage vous donne-nous un courage, vous autres aussi, nous aussi, vous donne-nous les temps, apporte nos contributions, nous aussi. Le témoignage que Jésus finit donner porte son fruit jusqu'à Zodi. Il donne-nous une espérance. Nous aussi, à Zodi, si nous désirem que ce pays-là retrouve sa dignité et si nous décidons de descendre de leur terrain, travailler pour la paix et travailler pour la justice, pas étonner s'il y en a qui n'est pas pour content ou critique-nous. Pas étonner si nous aussi, vous, bien importe, nous la croient. Mais, comme Jésus, je vous ai fait confiance que sa qualité de travail, sa qualité de service qui nous permet pour la justice et pour la paix, aujourd'hui, il a un potentiel dans l'île. Pareil comme on a un potentiel d'un petit-petit semence qui apporte beaucoup de fruits pour un meilleur à l'avenir pour nos pays. Être artisan de paix aujourd'hui dans nos pays veut dire dénonce la corruption, dénonce l'injustice. Mais pas si se dénoncent les autres, nous-mêmes, vous vous êtes décide, pas tombe dans la tentation l'argent facile, l'argent sale. Pas tombe dans la tentation passe-droit, l'injustice. Nos rôles, si nous les engageons, nous, pour le pays, c'est aussi prendre à l'initiative positive que d'une des différentes communautés capable de faire une expérience de partage et de collaboration devant un projet de solidarité comment la case d'espérance à solitude ou comment food wise ou un projet écologique comme Tiny Forest ou un projet de potager comme notre communautaire dans la vallée de Ferney ou un projet de remedial education ou d'accompagnement scolaire ou un génèse qui va passer à ce d'examen et qui va préparer aux différents métiers. Ça va une petite expérience là ou petite entreprise dans plusieurs endroits dans Maurice. Montrez-nous qu'il compte concrètement et il y a une localité Maurice qui existe quand il y a un accueil mutuel entre communautés et une solidarité et un travail ensemble qui est capable de faire entre Mauriciens de différentes qualités et Mauriciens capables de travailler pour le bien commun et spécialement pour les plus pauvres mais malheureusement c'est l'autre l'île Maurice qui nous tire content de trouver vivre souvent l'épée de dormir et nos responsabilités c'est comment dire réveiller et montrer concrètement comment cette manière de vivre là qui apporte la paix la joie il apporte un développement humain qui donne nos pays donne nous les peuples une dignité on peut donner un exemple mais il y a beaucoup les autres projets qu'il peut faire déjà et qu'il ne nous capable de faire encore s'il nous laisse l'esprit de travail et s'il nous laisse tous les guerres battés pour nos pays à l'approche de Pâques à nous démanger réveillons-nous sa sens du service pour nous les peuples mauriciens et sa désire marche ensemble à nous réveiller sa ligne maurice qui peut dormir dans nous comme on dit dans une rêve Jésus est capable de ressusciter nous il est capable de faire nous rêver une réalité un azis pour faire des confiances et marche ensemble avec lui l'os au chemin de croix et de résurrection mèche mèche mèche